C'est plutôt compliqué d'aller détecter en ce moment, je vais donc vous parler de la canne S télescopique. Les cannes en S ne sont pas toutes jeunes, elles ont été créées en 1980. Et c'est seulement 30 ans après que XP en crée une télescopique. Cette canne est vraiment unique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la version Lite pèse que 400 grammes avec le bas de canne. Et oui, XP propose deux cannes différentes, la classique et la Lite, qui pèse 60 grammes de moins et qui a un repose-bras conçu en un bloc. Un de ses grands avantages, c'est d'être télescopique. On peut donc la régler très facilement et sans aucun jeu, contrairement à d'autres systèmes. On peut donc très facilement l'adapter à notre morphologie et au type de terrain sur lequel on détecte. Même sur des terrains très raides, on a besoin d'une canne très courte, voire juste le bas de canne. Le fait qu'elle soit télescopique réduit aussi fortement son encombrement. Une fois replié, vous pouvez très facilement la transporter ou la ranger. Un autre avantage sur la canne classique, on peut régler la longueur du repose-bras. Vous avez trois positions pour l'adapter à votre avant-bras. Tous les disques sont livrés avec un bas de canne. Ils sont compatibles avec la canne Lite et la canne classique. Vous pouvez donc changer de disque en quelques secondes et ranger facilement votre détecteur dans un sac. Vous pouvez facilement fixer la télécommande de votre ORX ou de votre DEUS sur la canne S. Ce système d'attache rapide vous permet de sécuriser votre télécommande en la fixant fermement, mais également de pouvoir la retirer rapidement. Parlons maintenant de son ergonomie. Une fois de plus, XP a fait fort. Sa poignée a un angle spécifique qui vous permet d'avoir une position naturelle et beaucoup de confort. Sur la canne classique, vous avez un revêtement en caoutchouc. Elle est très agréable au toucher et permet d'avoir une bonne prise en main. Et surtout, elle est beaucoup plus simple à nettoyer qu'une poignée en mousse. Vous avez une sangle qui est fournie avec la canne S. Elle vous permet de beaucoup moins forcer, surtout avec les disques de grande taille. De par sa forme, la canne S a un gros avantage. Elle vous permet de naturellement avoir le disque éloigné des pieds. Vous avez donc une plus grande amplitude de mouvement. Naturellement, le disque se positionne parallèle au sol et à une bonne distance de vos pieds. Et tout ça sans demander d'effort à l'utilisateur. Ce n'est pas le cas d'une canne droite avec une poignée rapportée. Le disque étant dans le même axe que la canne, l'utilisateur est obligé en permanence de soulever celle-ci pour éloigner le disque de ses pieds. Voici une petite démonstration. Avec la canne S, le disque est à bonne distance. Si les cannes XP étaient droites à poignée rapportée, l'utilisateur aurait le disque à proximité directe de ses pieds. Pour ce qui est de la solidité de la canne S télescopique, je vous laisse regarder ces quelques tests. Attention à ne pas reproduire chez soi. Bon, vous l'avez vu, la canne S est très solide. Et si par malheur vous venez à casser une pièce, vous pouvez très facilement la remplacer. Que ce soit le repose-bras, la poignée, le support télécommande, les bacs de serrage ou encore la visserie. Vous trouverez également les différentes parties de la canne. Le bas de canne, le milieu de canne et le haut de canne. Et il existe un milieu de canne rallongé de 12 cm pour les personnes de très grande taille. Personnellement, je ne pourrais pas me passer de cette canne. Ergonomique, simple, légère et polyvalente. La canne parfaite. Celle-ci a 5 ans d'utilisation intensive et je ne l'aménage pas sur mes terrains montagneux. Et vous pouvez voir, il y a juste quelques égratignures. Mis à part ça, elle est en parfait état de fonctionnement. Dites-nous ce que vous pensez de la canne S XP dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bonne détection et à bientôt !